Salut à toi, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu vas très bien. Alors, ces derniers temps, j'ai fait un long séjour en Afrique et j'ai eu plusieurs messages. Docteur, tu as quitté la Turquie. Docteur, je voudrais m'installer en Turquie. Qu'est-ce que vous me conseillez? Bref, j'ai eu plusieurs messages dans ce sens. Et certains m'ont envoyé des vidéos où on expliquait comment c'est le meilleur moment de s'installer en Turquie et comment est-ce qu'on peut gagner plein d'argent en s'installant maintenant en Turquie. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à cette question de manière pertinente. Suivez très bien la vidéo et partagez cette vidéo à ceux qui nourrissent le rêve de s'installer en Turquie maintenant et peut-être dans les mois prochains si la situation ne change pas. Alors, ce qu'on a dit... Ce que vous devez savoir, c'est que vous installez en Turquie, ok, par rapport à la loi, je ne vais même pas parler de la loi, par rapport à la loi, c'est un peu compliqué, mais je ne vais pas parler de ça. Vous pouvez même... C'est-à-dire que pour la loi, on peut gérer, on peut s'adapter. Maintenant, est-ce que la situation est favorable actuellement pour l'installation des étrangers? Je vais vous faire voir la courte de l'évolution de la litue par rapport à l'euro. Vous allez vous rendre compte que la litue a perdu 88% de sa valeur sur les dix dernières années. Observez bien, regardez la courbe. Ok. Vous voyez cette courbe-là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, nous sommes en 2012 ici, lorsqu'on monte, une litue actuellement, à l'heure où je fais la vidéo, nous sommes le 19 décembre 2022 et le screenshot a été pris à 14h30, disons. Voilà. Donc, une litue actuellement est égale à 0,050, disons. Si on arrondit, ça va faire 51. Ok. Maintenant, il y a dix ans, c'est-à-dire en 2012, regardez ici, une litue était égale à 0,43. 43, 43. Si vous faites le pourcentage, vous allez vous rendre compte qu'elle a perdu 88% de sa valeur en dix ans. 10Y ici, c'est dix ans en anglais, hier. Ok. Maintenant, allons-y voir ce qu'elle a été il y a cinq ans. Donc, vous voyez, ça descend. Ça descend. Ça a dépassé le seuil de 0,25 ici en 2017. Ça a continué la descente. Ça a dépassé le seuil de 0,15 en 2018. La descente a continué ici jusqu'à actuellement 0,50 en 2022. Qu'est-ce qui va se passer par le futur ? Personne ne le sait. Maintenant, il y a cinq ans, nous étions ici à 0,22. Ça a chuté, ça a chuté. Vous voyez comment ça décroît, ça descend. Il y a deux ans, nous étions ici. 0,11. Ça descend, ça descend. Il y a un an, nous avons commencé là à 0,0. Donc, maintenant, c'est bien 0,0,82. Ça descend jusque là. Il y a un mois. Regardez l'évolution. Il y a un mois. Il y a un mois. C'est-à-dire qu'il y a juste 30 jours, nous étions ici. 0,0,52. Deux cadres. Maintenant, ça continue la descente. Et ici, nous sommes à 0,57. 52 cadres, 57. Vous pouvez vous faire votre idée. Vous voyez que ça a perdu 2,80% de sa valeur en un mois. Allons-y pour une semaine. C'est-à-dire que la semaine passée, les sept derniers jours, nous avons perdu 0,51% de la valeur de la laitue. Maintenant, en un jour, un jour, dans 24 heures, la valeur perdue est de 0,14%. Les 12 derniers jours, la valeur 0,05%. Et ça ne s'arrête pas. Pour vous donner encore un aperçu, on va voir un peu comment l'évolution, ici, c'est la perte, l'évolution. En bref, sur les dix dernières années, ici, nous étions, c'est-à-dire que la croissance de l'euro par rapport à la laitue, sur les dix dernières années, l'euro a gagné. C'est-à-dire que la croissance de l'euro par rapport à la laitue, sur les dix dernières années, c'est-à-dire que la laitue a été créée, c'était pratiquement un euro pour une laitue. Et ici, en 2012, nous étions à 2,31 euros, et là, l'euro est monté, 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 et maintenant, nous sommes à 19,97 euros. Vous vous rendez compte, 19,97 euros, ce qui fait pratiquement 735 % en dix ans. Maintenant, allons-y, en un mois, en un mois, nous avons 2,80 %, donc pratiquement 3 %. Maintenant, si vous vous trouvez en Turquie, et que vous travaillez, même, vous gagnez votre argent en lit turc, vous voyez un peu comment ça pourra peser sur vous, par rapport au fait que vous êtes un étranger. Et déjà, même pour l'étude, ce n'est pas évident, parce que lorsqu'on bouge, lorsque, dans une dimension de mondialisation, lorsque la monnaie perd sa valeur comme ça, c'est une grosse dévaluation. En Afrique, on a eu une dévaluation du franc CFA, c'est-à-dire qu'on a juste perdu, la monnaie a juste perdu 50 % de la valeur. C'était terrible. Mais imaginez, donc, une monnaie qui perd 88 % de sa valeur. Vous voyez que c'est difficile. Et en plus de ça, il y a les lois qui ne favorisent pas toujours les étrangers. Et là, c'est un autre débat. Je ne fais pas cette vidéo pour vous décourager, si vous avez envie de vous installer en Turquie, parce que dans tous les cas, dans tous les cas de figure, c'est votre décision et ça vous, vous savez que c'est votre décision. Peut-être que c'est la meilleure décision de votre vie, peut-être que c'est une mauvaise décision, mais c'est à vous de juger et ça va dépendre aussi de la manière dont vous allez gérer cette décision. C'est-à-dire que si vous vous installez en Turquie, comment est-ce que vous allez vous comporter sur le sol, quelles sont les personnes que vous allez rencontrer, tout ça, ça fait partie, ça contribue à votre succès ou à votre échec. Mais je vous fais juste cette vidéo pour vous donner la vérité des choses, du moins du point de vue économique, qu'est-ce qui se passe réellement en Turquie et comment est-ce que la monnaie se comporte. Avec ces informations, vous pourrez décider vous-même, est-ce que c'est une bonne idée de s'installer en Turquie, est-ce que c'est une mauvaise idée. Ça, ce sont les faits. C'est vrai qu'il y a certains qui discutent les faits. Ça, ce sont les faits. Vous pouvez aller sur Google, frapper, évolution de la liitude par rapport à l'euro, par rapport au franc CFA, et vous allez voir, ou alors par rapport à votre monnaie au dollar, la monnaie que vous utilisez là où vous êtes, vous allez avoir les mêmes informations. Maintenant, comment est-ce que vous exploitez ces informations ? Ça dépend de vous, ça dépendra de vous. Moi, dans cette vidéo, j'ai voulu vous donner, c'est-à-dire que c'est une donnée réelle que nous avons ici. Vraiment, c'est compliqué et la vie devient de plus en plus dure. Et lorsque vous arrivez là et que vous ne parlez pas la langue, c'est autre chose. Maintenant, ceci dit, qu'en est-il si on vient en Turquie pour les études ? Si on vient en Turquie pour les études, cette situation est plutôt, à mon avis, favorable. C'est parce que, au devis, puisque la monnaie chute, par exemple, ce que vous allez consommer chaque jour et tout, ce sera moindre par rapport à ce qui se passait par le passé. C'est-à-dire que si on vous envoie 100 000 francs ou 50 000 francs du Cameroun ou on vous envoie, disons, 200 euros d'un autre pays, ces 200 euros en Turquie auront une grande valeur et vous pourrez faire un peu plus de choses. C'est vrai que les choses aussi augmentent, mais vous pourrez faire un peu plus de choses avec les 200 euros. Donc, c'est plutôt un avantage, vous pouvez venir, vous passez un temps pour prenez des connaissances et après, vous pouvez être prêt pour le marché du travail. Peut-être que si vous travaillez dans une entreprise de Turquie, mais du côté export, vous aurez un avantage. Et c'est, par exemple, ce que je fais, je développe mes activités dans l'export. Mais venir vous installer comme ça, franchement, les gars, il faut avoir le moral, il faut être dur dans la tête, parce que c'est compliqué. Soyez fâchés, énervez-vous, insultez sous la vidéo, en commentaire, mais franchement, je n'ai pas envie de vous caresser dans le sens du point, de vous dire les choses telles qu'elles sont. Je suis désolé si ça ne plaît pas à certains d'entre vous. Au revoir et à très bientôt. C'était le docteur Imaya du ENG Consulting. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada